Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule de finance personnelle très spéciale. Aujourd'hui, on attaque les grands mythes populaires au niveau financier. J'en ai noté trois qui sont particulièrement troublants. J'espère que je ne vais pas trop vous offenser. Ce n'est pas mon but. Avant de vous fâcher, faites juste dire, est-ce qu'il aurait raison? Peut-être oui, non, je ne veux plus l'entendre ou c'est intéressant ce qu'il dit. C'est votre choix. Premièrement, le mythe de la location auto. J'ai entendu souvent des gens, des apôtres, des disciples de la location auto dire « c'est bien mieux de louer ». Ils étaient convaincus que c'était mieux de louer, que c'était un cadeau des concessionnaires du monde de l'automobile. J'en ai même un qui, lui, changeait aux deux ans. Il dit « voyons donc, c'est bien mieux aux deux ans ». Il était convaincu de ça. Pensez-vous vraiment que changer d'auto neuve à tous les deux ans, c'est une façon d'économiser au niveau de l'automobile. Pas du tout. Pas en tout, en bon québécois. La location a été inventée parce que les concessionnaires étaient fatigués de se faire négocier et en vendant un paiement aux gens, ils pouvaient vendre l'auto au plein prix de détails suggérés par le fabricant. C'est la seule et unique raison. Ce n'était pas pour faire un cadeau. Malheureusement, cette croyance-là est très répandue et il peut y avoir certains avantages pour quelqu'un qui est en affaires, incorporé, mais je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Mais la croyance a probablement émergé de ça et un gars qui est incorporé dans cette situation précise s'est fait dire par son comptable « t'es mieux de louer ». Il le dit à son chum « moi je loue ». Puis l'autre le dit à l'autre « t'es bien mieux de louer ». Là maintenant tout le monde pense que c'est mieux de louer. Donc on arrête ça tout de suite. C'est pas vrai. Et c'est pas de la location, de toute façon c'est un achat à crédit avec des paiements plus beaux mais avec un solde de prêt au bout. J'ai déjà parlé de tout ça dans le passé. Croyance populaire numéro 1. Croyance populaire numéro 2. Ça fait longtemps que je l'entends celle-là. Les gens se demandent est-ce qu'ils devraient prendre des REER ou rembourser leur hypothèque. Donc j'ai entendu, j'entends ici et là avec le temps depuis des années, je dirais même des décennies, que certaines personnes prennent leur retour d'impôt de REER. « Je prends mon taux d'impôt, je le mets sur l'hypothèque ». J'ai de la misère avec celle-là. Elle me rentre pas dans la tête. C'est comme si on me disait « je préfère les brunes, mais le samedi soir je le vois avec une blonde ». C'est quoi que t'aimes mieux? Des REER ou l'hypothèque? Ça peut pas être les deux la vérité. C'est un ou c'est l'autre. Drôle de comportement. La seule chose logique là-dedans, ça serait de répartir un peu son risque. « Je mets mon retour d'impôt sur l'hypothèque ». Moi, mon retour d'impôt, je le remettrais dans les REER ou je le dépenserais ou je le gâterais. Je sais pas, mais si c'est mieux l'hypothèque, mettre tout de suite ton argent sur l'hypothèque, passe pas par les REER, ça me rentre pas dans la tête. Je suis désolé. J'ai un blocage à ce niveau. Croyance numéro 3 qui découle du régime d'accession à la propriété. Les gens, ils râpent 20 000 ou 25 000. Ils râpent 20 000 en 2017. Ils vont devoir inclure dans leurs revenus 1 15e de 20 000 à partir de 2020 ou 2019, peu importe. Et pendant 15 ans, donc 1 333 par année qui vont être inclus dans les revenus. Les gens disent « il faut que je rembourse mon REER ». Quoi? Comment ça rembourse? Il n'y a rien à rembourser. C'est une inclusion dans le revenu parce que tu as déduit des REER. Le gouvernement t'a donné un retour d'impôt. C'est que c'est dans le fond le gouvernement qui te prête de l'argent et il se rembourse en t'imposant sur le 1 15e pendant 15 ans. Il fait un rendement avec ça de 3, 4, 5, 6 %. J'ai déjà fait des capsules là-dessus. Il n'y a pas d'obligation de remettre de l'argent, de rembourser son REER. Ça sort de où ça? C'est une croyance qui a été véhiculée par des institutions financières. Et les madames appelaient les gens au mois de février. « Est-ce que vous avez remboursé votre RAP? » Donc, on ne doit rien quand on a RAP. C'est important que vous le sachiez. En espérant que vous avez apprécié, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis. Bref, pour tous ceux que vous apprécieriez, voire mieux comprendre les finances personnelles. C'est Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.